Bonjour, mon invité aujourd'hui est Georges Malbruneau, grand reporter au Figaro, et qui revient d'une tournée qui t'a emmené à Doha, en Jordanie et au Liban. Bonjour Georges. Bonjour Pascal. Alors on parle beaucoup d'un risque d'embrasement, et notamment à propos du Liban, puisqu'il y a eu une frappe israélienne dans un bastion du Hezbollah. Tu en reviens, tu as vu la plupart des acteurs sur place. Quel est ton sentiment par rapport à ce risque d'embrasement, donc l'ouverture d'un second front entre l'Hezbollah et Israël par rapport à ce qui se passe sur Gaza ? Ce risque d'embrasement existe, mais j'ai le sentiment qu'il est pour l'heure limité. Il est limité parce que si on remonte un petit peu en arrière, après le 7 octobre, ce que j'ai découvert au Liban en interrogeant des responsables du Hezbollah, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus de l'attaque du Hamas contre Israël, ou en tout cas ils ont été prévenus une demi-heure avant, lors d'un appel téléphonique de Yari Yassi Noir, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, à Saleh Al-Hahouri, qui devait ensuite alerter Sher Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui est l'allié, comme vous le savez, du Hamas au Liban. Ils n'ont pas été prévenus, et donc ils en ont conçu une certaine, peut-être pas rancœur, mais un certain courroux. Et comme me l'a dit un membre du Hezbollah, nous avons été surpris, et nous avons été surpris d'autant plus que l'Iran elle-même n'avait pas été informé. Et donc c'est ce qui explique que le Hezbollah et l'Iran, via ses relais dans la région, on en parlera probablement, mais le Hezbollah au Liban a riposté à Israël, a attaqué Israël. Il y a des affrontements depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre, mais des affrontements qui sont limités le long de la frontière, de part et d'autre de la frontière entre le Liban et Israël. Cheikh Hassan Nasrallah, dans son dernier discours la semaine dernière, a parlé d'une posture calculée de la part du Hezbollah. Le Hezbollah constate une position qui est assez claire. C'est un, solidarité avec le Hamas, deux, priorité, c'est protéger le Liban, donc éviter une guerre généralisée. Pourquoi éviter une guerre généralisée ? Parce que, comme l'Iran, le Hezbollah n'y a pas intérêt. L'Iran l'a dit rapidement d'ailleurs à certains émissaires du Hamas, qui n'étaient pas contents justement d'une aide jugée insuffisante de leur part à l'égard du Hamas. Ils n'y ont pas intérêt parce que le Hezbollah en particulier n'a pas intérêt à dilapider les cartes qui sont les siennes, à la fois sa capacité de dissuasion et d'autre part. J'en reviens à ce que je vous disais sur l'effet de surprise. En fait, le Hezbollah a eu le sentiment que le Hamas lui volait la vedette en termes opératoires. Parce que le Hezbollah, il le confiait à leurs homologues, à des proches depuis 5-6 ans, le Hezbollah avait dans ses plans une attaque justement terrestre d'invasion de la Galilée par la force radouane qui est l'unité d'élite du Hezbollah. Et donc le Hamas, le 7 octobre, en attaquant par air, par mer et par terre, en quelque sorte a dilapidé ces cartes que le Hezbollah devait utiliser ultérieurement ou pouvait utiliser ultérieurement contre Israël. Donc c'est la raison pour laquelle, entre les deux, sans oublier le fait quand même que le Hezbollah est un mouvement chiite, que le Hamas est un mouvement sunnite lié aux frères musulmans, que les deux se sont fait la guerre en Syrie à partir de 2012. Donc il y a une convergence de deux vues. Il y a un ennemi commun qui est Israël. Mais comme l'a dit Sher Nasrallah la semaine dernière, le Hamas ne demande pas au Hezbollah l'autorisation. Le Hezbollah n'appuie pas sur un bouton pour dire au Hamas d'agir. Donc le Hezbollah ne veut pas être attiré dans une guerre contre Israël pour ne pas justement dilapider cette capacité de dissuasion. Il y avait, je pense, deux lignes rouges qui sont encore valables, à la fois pour le Hezbollah et pour l'Iran, avant de passer dans un schéma, comme tu l'as décrit, de guerre totale. C'était un, l'élimination totale de son allié le Hamas, or on n'y est pas, et deux, une réoccupation de la bande de Gaza, et donc là on n'y est pas. Donc jusqu'à ce que ces deux objectifs, ces lignes rouges, soient froncies, je pense qu'il n'y aura pas de véritable embrasement, en tout cas entre Israël et le Hezbollah, chacun. Le Hezbollah, j'ai eu le sentiment en les interrogeant qu'ils étaient dans une posture attentiste, dans la mesure où la guerre qu'Israël a infligée au Hamas, aujourd'hui Israël n'est pas arrivée à son but d'éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza, et par conséquent, le Hezbollah a intérêt à ce que cette guerre finalement dure, qu'Israël s'épuise, qu'Israël finalement n'arrive pas à ses fins, plutôt que de passer lui-même le Hezbollah à l'attaque, alors que la riposte israélienne serait très très forte, parce que c'est vrai que quand même en l'espace de deux mois, il y a eu quand même plus de 150 victimes côté du Hezbollah, les Israéliens utilisent des armes à des seins, qui sont des armes beaucoup plus sophistiquées que celles de 2006, donc c'est un message qui est lancé au Hezbollah pour dire, attention, si vous voulez une guerre, elle sera destructrice pour vous, or le Hezbollah n'a pas intérêt à détruire sa capacité de dissuasion qu'il a patiemment accumulée depuis 2006. Mais est-ce qu'il est possible de ne pas réagir après le fait que le numéro 2 du Hamas ait été tué à Beyrouth ? C'était dans vraiment un bastion du Hezbollah. Alors quelle est la possibilité de... Parce que si le Hezbollah ne répond pas du tout, il va perdre sa crédibilité. Donc la marge de manœuvre est relativement étroite, entre ne rien faire et se lancer dans un affrontement généralisé. Le Hezbollah, comme l'a dit Hassan Nasrallah, a réagi le lendemain en visant une base militaire à la frontière nord qui n'a pas fait de victime. Donc ça veut dire qu'on cible une position militaire importante, donc on monte, on gamme dans les cibles, mais la riposte du Hezbollah reste limitée à cette frontière nord et le Hezbollah ne va pas frapper en profondeur et il pourrait frapper beaucoup plus et beaucoup plus lourdement. Donc on est toujours dans ces règles un peu tacites, dans ces règles d'engagement tacite entre Israël et le Hezbollah. La crainte, effectivement, c'est que Benyamin Netanyahou, dans une espèce de volonté de faire diversion, pour faire oublier qu'il est en difficulté dans la bande de Gaza, pour essayer de créer, justement, d'élargir les fronts au nord. C'est certain, devant l'Israël, il faut profiter de ce moment pour mettre fin au Hezbollah, comment on met fin au Hamas ? Donc il y a des voix en Israël qui, eux, sont favorables à une intervention. Alors, il y a des voix, mais il y a surtout en Israël une volonté qui a été relayée par les États-Unis et par la France auprès du Liban de changer les règles du jeu au sud Liban. Vous savez que depuis la guerre de 2006, théoriquement, le Hezbollah ne doit plus avoir de position militaire de la frontière jusqu'au Litanie sur une quarantaine de kilomètres. Et donc, Israël l'a dit, répété, on veut qu'à l'issue de la guerre à Gaza, eh bien, il n'y ait plus de présence du Hezbollah au-delà de ces 40 kilomètres. Donc voilà, est-ce que ça ira, cette volonté israélienne, jusqu'à, justement, une guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban ? Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a une volonté israélienne de, entre guillemets, profiter de la guerre à Gaza pour changer les règles du jeu au nord et pour éviter, justement, qu'il puisse y avoir, tôt ou tard, ce qui s'est passé avec le Hamas au sud, c'est-à-dire une invasion terrestre, etc. Mais le Hezbollah ne va pas, évidemment, dire non à ces demandes. Je ne suis pas sûr que ces demandes, les Américains, soient complètement convaincus par les arguments israéliens. Et voilà, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, on est, et il faut écouter Hassan Nasrallah quand il parle, dans cette posture calculée. La frappe contre Saleh à la Roury était attendue parce qu'Israël a besoin d'un trophée à présenter à son opinion publique. À défaut d'avoir Yer Yassinwar et Mohamed Dave, qui sont les deux architectes de l'attaque du 7 octobre, qui sont bien cachés dans leur tunnel dans la bande de Gaza, eh bien, ils ont offert au public israélien la tête de Saleh à la Roury, qui était au Liban, donc un pays à la souveraineté limitée, dans une frappe qui est finalement sans risque, alors que si Israël s'avisait à aller éliminer les chefs du Hamas au Qatar ou d'autres en Turquie, les conséquences seraient beaucoup plus grandes. Donc, voilà, Saleh à la Roury, c'était une cible qui était finalement assez attendue dans la liste des cibles qu'Israël pouvait viser. Et le Hezbollah a bien dit qu'il y aurait une réponse. La première réponse a été cette frappe sur la base militaire israélienne dans le Nord. Mais la balle est maintenant dans le camp, je dirais, israélien. Et l'Iran ? L'Iran, donc, le régime est à la fois fragilisé sur le plan interne, mais toujours là. Lui aussi, il semble ne pas vouloir rentrer dans le conflit. Il y a la présence américaine. Il y a aussi... L'Iran perdrait gros à rentrer dans le conflit. Tout à fait. L'Iran, comme je vous l'ai dit, a manifesté rapidement, y compris à Ismaël Aniyé, qui est allé voir le guide suprême de la République islamique, je crois, à la deuxième semaine de la guerre, pour lui dire que ce n'est pas dans notre intérêt, ni de l'Iran, ni du Hezbollah, d'avoir une guerre totale contre Israël. Parce que, comme vous l'avez dit, l'Iran fait face à des problèmes intérieurs, qui ont été réglés au prix d'une répression très, très forte, mais fait surtout face à des problèmes économiques et sociaux très importants, et donc, qui n'ont pas intérêt à participer à cette guerre. Et surtout, j'en reviens à ce que je vous disais sur le Hezbollah, ce que m'a dit un proche du Hezbollah, mais pro-iranien, donc, à Beyrouth. Il m'a dit, mais l'Iran est le pays qui est à la tête de cet axe de la résistance, comme ils l'appellent, la résistance à Israël et aux États-Unis, qui comportent le Hezbollah, les milices chiites pro-iraniennes en Irak, les rebelles houthis au Yémen, en Syrie également, quelques mouvements. Mais l'Iran, si un jour il doit y avoir une attaque contre Israël, c'est l'Iran qui doit en décider à la fois du timing, du mode opératoire, etc. Donc, l'Iran aussi a été surpris de ne pas avoir été informé par son allié le Hamas du déclenchement de l'attaque du 7 octobre. Donc, l'Iran n'est pas aujourd'hui dans une posture, n'a pas une volonté d'une guerre totale contre Israël. En revanche, alors l'Iran fait intervenir ses alliés, effectivement on le voit, notamment les rebelles houthis qui s'en prennent aux navires commerciaux. Ils font peser une vraie menace, ils ont essayé de frapper Israël, ces milices. Oui, ils ne font pas peser, leur menace militaire est assez faible, parce qu'il y a un déploiement israélien de contre-mesures et occidentaux, mais ils pèsent sur l'économie, puisque les grandes compagnies maritimes doivent passer maintenant par l'Afrique du Sud, donc ils pèsent. Là aussi, je dirais, les houthis, alors eux, pour le coup, ne sont pas sur une télécommande iranienne, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont une marge de manœuvre, ils sont aidés militairement, ils sont aidés logistiquement et en termes d'instructeurs par le Hezbollah, mais ils ont un degré d'autonomie. Au jour d'aujourd'hui, on voit que ce degré d'autonomie, ils l'utilisent. Mais il y a une tension forte, parce que ça crée des tensions sur les marchés mondiaux, et donc les Américains pourraient être tentés, ils le disent, ils menacent d'intervenir, il faudra les taper seuls, contre les rebelles aussi, ce qui poserait un problème. Mais pour venir à l'Iran, pour l'instant, l'Iran, justement, est dans une posture aussi de laisser Israël prolonger cette guerre d'usure qui l'affaiblit. Alors qu'en est-il des autres, des pays arabes ? On entend souvent qu'en fait, beaucoup de pays arabes ne le disent pas, mais en réalité, ils sont contents qu'on se débarrasse du Hamas, qu'Israël fasse le sale boulot pour eux. Et on met aussi en avant qu'il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques, des pays qui avaient ouvert une ambassade établie des relations diplomatiques avec Israël, et que finalement, pas de manifestation, de forte mobilisation, et que finalement, les pays arabes restent un peu à l'écart et ne sont pas horrifiés par ce qui se passe à Gaza. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les dirigeants arabes et les opinions arabes. Les pays les plus inquiets de ce qui se passe à Gaza sont l'Égypte et la Jordanie, parce qu'ils sont les premiers concernés par cette volonté exprimée par certains ministres israéliens de transférer les Palestiniens de la bande de Gaza en Égypte dans le Sinaï et de Cisjordanie en Jordanie. Et donc, dans ces deux pays-là, et en particulier en Jordanie, qui pourtant est un pays qui a fait la paix avec Israël, qui a des liens encore sécuritaires forts avec le Mossad, avec l'État hébreu, les positions politiques du roi de Jordanie sont extrêmement dures contre Benyamin Netanyahou, parce qu'il y a la crainte d'un transfert et puis il y a aussi le fait que les opinions arabes regardent les chaînes de télévision arabes en particulier à Al Jazeera et sont horrifiées par ce qui se passe depuis quand même plus de deux mois maintenant dans la bande de Gaza, avec plus de 22 000 morts, en majorité des civils, et donc l'opinion arabe est révulsée, et donc les dirigeants arabes doivent en tenir compte parce que, effectivement, si eux n'ont pas adopté, n'ont pas rompu des liens diplomatiques, aussi bien la Jordanie que l'Égypte quand même, ils sont dans une position difficile, même dans le Golfe, des pays comme les Émirats arabes unis qui ont normalisé leur relation avec Israël, et même s'ils ont une toute petite opinion publique, puisqu'ils sont un million d'habitants, il y a quand même un sentiment qu'Israël fait ce qu'il veut à Gaza, que les États-Unis ne l'empêchent pas de bombarder et de détruire non seulement les infrastructures, les habitations, mais aussi de faire beaucoup de victimes civiles, donc il y a un vent de colère assez sourde. Et moi, ce qui m'a frappé dans le voyage que vous évoquiez, c'est quand on voit par exemple au Liban des responsables chrétiens libanais qui n'étaient pas du tout anti-israéliens il y a 25-30 ans pendant la guerre, qui aujourd'hui soutiennent la cause palestinienne, donc ça veut dire quelque chose. En Jordanie aussi, quand on voit des responsables jordaniens chrétiens par exemple, ou jordaniens de souche, c'est-à-dire qui ont eu maille à partir en 1970 avec les Palestiniens, qui vous disent « nous n'aimons pas forcément les Palestiniens, encore moins les islamistes, mais nous aimons la cause palestinienne parce que c'est une cause juste ». Et donc un conseiller du roi me disait « nous avons compris comment Israël nous traitait ». Et il me disait « la question qu'on se pose maintenant, ce n'est pas non plus simplement une question de règlement du conflit israélo-palestinien, c'est une question de coexistence entre Israël et les pays arabes ». Et donc je crois que c'est très important parce qu'à travers la manière dont Israël a répondu à l'attaque terroriste du 7 octobre, ou répond depuis deux mois, et bien Israël est en train de se créer, comme l'a dit le Premier ministre du Qatar, des générations d'ennemis. Et donc ça, ce n'est pas bon du tout. Mais ça ne va pas jusqu'à remettre en cause des relations diplomatiques ? Non, non, ça ne va pas jusqu'à remettre en cause des relations diplomatiques. Les Émirats arabes unis ne reviendront pas sur les accords d'Abraham. La Jordanie a renvoyé l'ambassadeur d'Israël, mais on ne rompt pas l'Égypte non plus. L'Arabie saoudite, Mohamed bin Salman, l'homme fort, le prince héritier, tout en ayant haussé le ton, ne remet pas en cause une reprise après la guerre de sa normalisation avec Israël. Cela étant, je pense que le coût, le prix à payer pour Israël sera beaucoup plus important puisqu'il ne répétera pas le scénario des accords d'Abraham, dire voilà, on normalise, l'Arabie normalise avec Israël sur le dos des Palestiniens. Donc non. Et puis, ce qu'il y a pour répondre à votre question aussi et revenir à la bande de Gaza, c'est que les pays arabes, aujourd'hui, on est en train d'adopter une position commune sur justement ce qu'attend la communauté internationale et en particulier l'États-Unis pour l'après Hamas. Et la position commune, c'est ce qu'a dit Feskani Ayman Safadi, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Anthony Blinken, lors de son dernier séjour à Hamas, dire nous sommes prêts à participer à l'après Hamas à Gaza, c'est-à-dire éventuellement la reconstruction pour les pays du Golfe, envoyer les troupes, etc. Mais ça doit se faire dans un cadre d'un État palestinien. Nous ne participerons pas, nous, pays arabes, à la reconstruction de Gaza, à la sécurisation d'Israël dans la bande de Gaza, s'il n'y a pas justement un vrai plan pour remettre sur pied les deux États, Israël, aux côtés d'un État palestinien. Et donc ça, c'est ce à quoi on va assister, je pense, au cours des prochains mois. Est-ce que les États-Unis vont tordre le bras à l'Égypte et à d'autres pour dire, eh bien, même s'il n'y a pas un vrai plan sur la table, parce que ça va être compliqué de mettre un plan sur la table immédiatement après la guerre à Gaza. Il n'y a plus tellement de partisans de la création de l'État palestinien en Israël. Ils étaient déjà peu nombreux avant le 7 octobre. Là, on voit que même l'opposition interne à Netanyahou, sur le fait qu'il n'y ait pas de création à l'État palestinien, il y a quand même un consensus. Il y a un consensus. Là, Israël est toujours dans... Autant Netanyahou a seulement 15% de soutien dans les fondages, autant l'opération israélienne à Gaza est soutenue parce que les Israéliens considèrent qu'il faut éradiquer, éliminer le Hamas, etc. Sur quoi, je pense qu'ils ont raison dans l'absolu, mais ils n'y arriveront probablement pas. Et d'ailleurs, l'après-Hamas est-il envisageable ? C'est-à-dire qu'il y a deux inconnus par rapport à un éventuel plan. Est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas ? Première difficulté et deuxième difficulté, une fois que ça serait éventuellement fait, est-ce qu'Israël... Donc, que va-t-on faire des 2 200 000 Gazaouis ? Le nombre de morts va augmenter, les épidémies, mais l'ONU dit qu'on ne peut plus vivre à Gaza et les choses vont encore se dégrader en termes de juste de conditions de vie au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas ? La réponse est non. Même les États-Unis, aujourd'hui, pour la première fois, ont fait une évaluation militaire du Hamas il y a une semaine et ils ont déclaré, un, le Hamas gardait des capacités, je les cite, militaires importantes, deux, le Hamas ne serait pas annihilé. Donc, le Hamas existera encore, probablement encore un petit peu militairement, mais il sera très affaibli, mais politiquement, en revanche, il va survivre. Et il va d'autant plus survivre, je pense, que sa popularité est croissante dans les territoires palestiniens et au-delà, même dans les opinions publiques arabes, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont, non pas que les Arabes aiment le Hamas du jour au lendemain, mais c'est parce qu'ils ont remis la cause palestinienne sur le devant de la scène. Donc, toute la question, et je l'ai vu d'ailleurs dans l'entretien que j'ai eu, long entretien que j'ai eu avec Khaled Mechal, que je connais depuis longtemps et que j'ai poussé dans ses retranchements, je lui ai dit, mais certes, vous résistez assez bien, certes, vous êtes populaire, mais vous êtes infréquentable. Donc, comment vous allez régler cette contradiction ? Et il m'a répondu, j'ai eu l'impression que son but, c'était de chercher comment monétiser politiquement cette résistance pour l'instant qui n'a pas entraîné l'anéantissement de son parti. D'où un discours à la fois très politique en disant, le message était adressé aux Etats-Unis de dire, les Américains ont fini par reconnaître les talibans, les Américains ont fini par reconnaître Nelson Mandela, ils ont fini par reconnaître Yasser Arafat, on lui a même donné un prix Nobel de la paix, donc tôt ou tard, ils devront reconnaître le Hamas. Donc, on n'y est pas encore, mais pour répondre à votre question, je pense que le Hamas, aujourd'hui, est dans une position pas confortable, mais d'avoir maintenu sa capacité militaire à un niveau tel qui lui permet encore d'envoyer de temps à autre des missiles sur Israël, ses combattants peuvent sortir de leur tunnel pour aller attaquer les blindés israéliens, filmer leurs opérations, donc ils ne sont pas anéantis, ils sont conscients, je pense, qu'ils ne sont plus politiquement utilisables, mais qu'ils sont conscients aussi que, dans ce cadre-là, il faut qu'ils s'ouvrent à d'autres factions palestiniennes. Khaled Mishal m'a dit que notre logique n'est pas une logique de domination, mais de partenariat, d'où des contacts qui sont entrepris avec d'autres factions palestiniennes, en particulier le FATA de l'autorité palestinienne, l'autorité palestinienne, pour avoir, justement, une scène palestinienne un petit peu unifiée sous le couvert de l'OLP qui reprendrait en main un petit peu tout cela. Et donc, après... Le Hamas pourrait se dissoudre au sein de l'OLP ? Alors, le Hamas veut rentrer dans l'OLP, ce qui était déjà son cas il y a depuis une dizaine d'années, mais c'est Abou Mazen, Mahmoud Abbas qui n'en voulaient pas, parce que, sachant, et c'est le problème, il est encore plus vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Hamas est en position dominante, mais le premier ministre palestinien Mohamed Chetaïe l'a bien dit, il ne pourra pas y avoir un après-Gaza sans le Hamas, politiquement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Il faudra peut-être changer de nom, ou changer... que le Hamas change de nom, qu'on forme un gouvernement de technocrates, c'était le plan égyptien, et qu'il n'y aurait pas des gens du Hamas, mais des gens qui leur sont proches. Il faudra trouver... Un peu, en fait, à Madrid, où il n'y avait pas de Palestiniens, mais ils étaient cachés derrière les Jordaniens, alors qu'Israël, officiellement, n'en voulait pas. Voilà, parce que... Certains commentateurs ont été dans l'illusion qu'à partir du 7 octobre, Israël allait éradiquer le Hamas. Ça n'a jamais été ma position, parce que le Hamas est une idéologie, le Hamas est présent en Cisjordanie, le Hamas est présent au Liban et présent ailleurs, et donc, on a vécu dans cette illusion qu'on pouvait, du jour au lendemain, faire table rase du Hamas. Non. Donc après, il faudra justement redescendre un petit peu les pieds sur terre et puis voir comment on peut intégrer politiquement des gens qui sont êtres du Hamas, mais représentent un peu cette mouvance, qui aujourd'hui, quand même, il faut le rappeler, les fondages en Cisjordanie, c'est 70% de la population de Cisjordanie considère que le Hamas, eh bien, a remis la cause palestinienne en selle. Donc, ils sont incontournables. Est-ce que l'autorité palestinienne continue sa coopération sécuritaire avec Israël ? Bien sûr. Oui, elle continue. Et donc, c'est ce qui explique qu'elle a 8% dans les fondages. L'autorité palestinienne est moribonde. Donc, il faut trouver, pour l'après, pour l'après, Gaza, l'après Hamas à Gaza, il faut trouver une formule, mais une formule qui associe l'autorité palestinienne, mais revitalisée, certes, comme le veulent les Américains, mais la revitalisation ne peut pas passer sans la prise en compte d'une scène politique qui a changé avec le Hamas qui est là, ou des proches, ou d'autres. Et quand on voit que des opposants du Hamas, comme Mohamed Darlan, qui était l'ancien chef des services de renseignement de Yasser Arafat, qui a embastillé en 1996, qui a rasé les dirigeants du Hamas, qui les a humiliés, ces gens-là, aujourd'hui, reprennent contact avec le Hamas pour une raison très simple, c'est que le Hamas sera incontournable. Et si on veut, il faut présenter un front uni face, justement, aux positions israéliennes ou à la communauté internationale. Et c'est probablement ce que les pays arabes, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'aiment pas, et c'est vrai, en leur dirigeant en tout cas le Hamas, politiquement, il faudra bien prendre en compte ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Donc, voilà, il faudra trouver une formule qui puisse associer ces gens-là avec une nouvelle autorité. Mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Les Israéliens n'en voudront probablement pas. les États-Unis aussi. Mais on a l'impression que côté arabe, on ne veut pas participer, justement, refaire un petit peu ce qui s'est fait avant, c'est-à-dire pendant le processus de paix ou après, Israël détruit, l'Europe reconstruit, le Qatar finance le Hamas. Non, voilà, il faut trouver une nouvelle formule. Pour l'instant, elle n'a pas été trouvée. Merci, Georges Mollonot, pour ces explications extrêmement lucides et pertinentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada